Investir est une nécessité mais ce n'est pas une priorité. Il y a surtout un intérêt à s'investir dans la foodtech. C'est un secteur qui aujourd'hui est en train de devenir une nouvelle économie de l'agroalimentaire avec 38 milliards de dollars qui ont été investis dans les 4 dernières années sur 3500 à 4000 projets dans le monde entier, tout au long de la chaîne de valeur, du champ à l'assiette, en B2B et en B2C. Il y a des milliers de solutions aujourd'hui et de technologies qui sont rendues disponibles pour pouvoir répondre aux problèmes de l'alimentation de tous les jours, manger bon, sain, équilibré, rapide, pas cher. Et donc ces acteurs sont en train de créer des nouvelles solutions et des nouveaux services, des nouvelles propositions de valeur, comme on appelle ça, et qui en fait, pour certaines d'entre elles, sont en train d'acquérir des fortes communautés d'utilisateurs parce qu'ils répondent mieux aux attentes. Et pour les industriels de l'agroalimentaire, il y a vraiment un intérêt profond à aller pouvoir travailler avec ces gens-là, ce qui n'est pas évident parce qu'on a des acteurs qui ne sont pas de la même taille, qui n'ont pas la même agilité, les mêmes rapidités de décision, les mêmes capacités à prendre des risques. Nous, on est là effectivement pour aider ces deux mondes à travailler. Et avant de parler d'investissement, déjà de commencer par parler de projet, de business, quel business on peut créer ensemble, quel business on peut développer, quel nouveau produit ou service on peut inventer, qui va effectivement attirer les utilisateurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question de l'investissement et qui va se justifier sur la base d'éléments très rationnels et tangibles, de succès et d'attractivité du produit ou du service qui aura été créé. Je rajouterais quand même que la France a quand même un vrai savoir-faire alimentaire avec une connaissance de l'alimentation et de ses subtilités qui est vraiment très forte, une très bonne connaissance aussi technologique de l'alimentation. On a aussi des variétés de besoins qui sont très très profonds et qui sont justement un territoire d'expérimentation qui est fabuleux. La France a vraiment sa capacité aujourd'hui à devenir un véritable laboratoire mondial de la foodtech au même titre que San Francisco l'est devenu en 2-3 ans.